C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vivait dans un petit village des plus reculés du Népal. Dans une région où les Sherpas, qui vivent au pied des plus hauts sommets du monde, payent souvent de leur vie les courses qu'ils organisent pour les clients. Ce jeune garçon, passant Glamas, s'est retrouvé orphelin, dès l'âge de deux ans. Son destin semblait incertain et son avenir serait celui de la plupart de ses semblables dans ce pays pauvre qu'est le Népal. Mais la rencontre inattendue avec un couple de Français allait bouleverser le cours de sa vie et le propulser au centre d'une aventure humaine faite de partage et de générosité. Janine et Bernard, qui faisaient un trek dans la région où vivait le jeune Passang, lui ont offert des cours de français et très vite, il est devenu interprète. Puis tout s'est enchaîné. Devenu guide lui-même, il a rencontré une autre française qui allait devenir sa femme. Il vit maintenant en France. Passang n'a jamais oublié d'où il vient et ce qu'il a reçu de ses parents adoptifs, il a toujours voulu le rendre à son pays, à son village, au sien. Pour ce faire, il va mettre toute son énergie et toute son imagination au service de sa grande cause, donner aux enfants du Népal tout ce qu'il a reçu. Moi, je veux créer mon orphelinat. C'était ça l'idée de Passang. Alors il a fallu être inventif, se remonter les manches. Tout au long de l'année, des manifestations sont organisées dans différentes villes de la région pour soutenir et promouvoir sa nouvelle association, Keta Keti à venir. Marché de Noël, repas, lotos, concerts, conférences. Je fais pas mal de conférences en France et aussi je fais pas mal de concerts de bol tibétain, de yoga, de méditation, des choses comme ça. Et l'association Keta Keti à venir et aussi pour connaître l'association Keta Keti à venir, chaque fois que je fais des concerts ou des conférences ou autre activité, je parle de l'association Keta Keti à venir et c'est comme ça. Un autre moyen important pour faire connaître l'association et promouvoir son action, c'est la production de films et de DVD. Bon film. Merci. Merci. Vous compitez bien. Les reportages tournés auprès des enfants à Katmandou sont un moyen efficace de rendre compte des effets produits par les dons et assurent une grande visibilité de l'action menée à un large public. L'idée toute simple de mettre en vente des briques virtuelles du futur bâtiment au prix de 5 euros a fini par porter ses fruits et ainsi le premier coup de pioche a pu être donné. C'est par la force physique des femmes et des hommes que la plupart des travaux sont effectués. Cette nouvelle construction devra respecter les normes parasismiques entrées en vigueur dans le pays à la suite du tremblement de terre qui a frappé le Népal en 2015. Des piliers armés de gros fer à béton ancreront solidement le bâtiment dans le sol. Les briques symboliques à 5 euros se sont empilées les unes sur les autres et ce beau projet de nouveau centre d'accueil a fini par se concrétiser grâce à la détermination des uns et la générosité des autres. En quelques mois, le nouveau bâtiment est sorti de terre. Il accueillera bientôt les enfants dans un environnement qui leur sera plus favorable que celui de la capitale. Cette aventure hors du commun a fini par aboutir à la construction d'un centre d'accueil pour enfants orphelins ou en grande difficulté. Un magnifique bâtiment a vu le jour grâce à l'engagement et la détermination d'un groupe de personnes qui ont cru au rêve d'un utopiste au grand cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces enfants qui avaient pris pour certains un mauvais départ ou d'autres dans une situation dramatique sont maintenant sous la protection du Helpless Children's Mother Center, un équipement social jusque là hors de portée de ces populations démunies. Une grande partie des personnes qui ont financé ce projet et qui suivent l'association depuis longtemps sont là maintenant depuis quelques jours pour faire ce trek d'inauguration. Donc on a la chance d'avoir un temps absolument magnifique et une vue à couper le souffle sur les plus hauts sommets du monde, c'est vraiment la récompense, c'est l'aboutissement et on peut dire que c'est le sommet du projet ? Tout à fait, donc ça c'est le sommet du projet. Après, une fois qu'on arrive au sommet, il faut descendre aussi, il faut savoir descendre, il ne faut pas être contentant vraiment d'être au sommet, il faut aller dans la continuité. Donc le sommet, on est arrivé, mais le plus important c'est d'arriver au combo de vase. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fini de construire le centre maintenant, il faut qu'on essaie d'aller plus loin possible, plus loin possible, vraiment avec de bonne attention, avec beaucoup d'émotions positives. Donc ça ne va pas dire qu'on a fait quelque chose, qu'on laisse tout à côté maintenant, on va continuer avec beaucoup d'amour, de compassion et de joie, on va essayer d'accompagner ces enfants-là à long terme. Oui, poursuivre cette action et de soutien nous semble si évident. Les besoins et les attentes sont immenses dans cette région du Solokumbu. L'association Esprit Montagne Népal, une autre association créée par Passanglama, organisait en 2018 un trek humanitaire, toujours dans cette région, pour évaluer les besoins des populations sur le plan sanitaire. Un groupe de soignants, médecins, kinés, ostéopathes ont fait le voyage au Népal. Ils ont pu rencontrer ces villageois qui souffrent de pathologies ostéo-articulaires, liées à des conditions de travail, de vie quotidienne rude. Travaux des champs, portages lourds, pénibilité des tâches. Leur constat est simple, toute aide si minime soit-elle qu'on peut apporter à ces gens si éloignés des centres médicaux leur serait d'un grand secours. Moi j'étais étonnée en tant que kiné de voir beaucoup de problèmes au niveau des coudes et des genoux, mais après quand on y réfléchit bien, vu le métier, vu qu'ils travaillent tous la terre, qu'ils sont sur des pentes pas possibles, ils portent tout à la main, finalement c'est pas étonnant qu'ils aient ce genre de pathologie. La barrière de la langue fait qu'il n'y avait pas d'échanges possibles, et puis je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Au début, il y avait trois personnes, et d'un seul coup, quand je suis ressortie, je voyais tous ces gens qui arrivaient, qui arrivaient, qui arrivaient. Ces personnes sont tellement toujours dans le sourire, ont toujours une ouverture très importante, même dans la douleur, que je me suis dit, si je pouvais les soulager, ça me ferait vraiment plaisir. Déjà, c'était ma profonde conviction, j'avais été persuadée, que j'allais me faire du bien aussi, en faisant du bien aux autres. Ils se sont tellement gentils, et tellement dans l'acceptation surtout, et d'une patience, et moi c'est étonnant. On se prend une claque sur ce qu'on est, ce qu'on vit au quotidien en fait. On pense qu'on est venu ici donner quelque chose, mais au final, on a reçu plus qu'on ne l'imaginait. Alors oui, nous irons plus loin, avec de bonnes intentions, et des émotions positives, selon la formule de Passang. Cet élan altruiste, qui a permis de mettre à l'abri des enfants et leur assurer une éducation, nous démontre combien les actions humanitaires aussi modestes nous apparaissent-elles, vu d'ici, ont un impact considérable dans ces pays démunis. Cela nous encourage à poursuivre. Après la construction de ce remarquable et indispensable centre d'accueil, c'est la santé des villageois qui sera la priorité de l'action des bénévoles. Ensemble, construisons un service de rééducation orthopédique dans la région du Solopumbu. C'est notre nouveau projet. Nous avons besoin de vous tous. Venez avec nous au Népal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501